Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Oui, ça fait cher, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et je vais vous le prouver. Alors, cette fois-ci, je ne vais pas tester des jeux au pif comme j'avais fait pour mon précédent test pour la version Super Nintendo. Parce que, pour être honnête, j'ai déjà essayé la carte. J'ai essayé plus d'une centaine de jeux Megadrive. Mais cette fois-ci, j'ai commis le parable. J'ai testé des jeux que je n'ai pas en cartouche. Oui, oui, je sais. Mais je ne le cache pas, j'ai fait pareil avec ma cartouche Super Nintendo. J'ai d'ailleurs vaincu Dracula, de Castlevania Dracula X, pour voir ainsi à certaines personnes que ce n'est pas impossible. Bon, assez palabré. Je vous présente maintenant... La Neomit Card, Megadrive. Alors, c'est comme la cartouche Super Nintendo, ça marche avec une carte SD. Il y a toujours cette petite cartouche qui ressemble à un jeu Game Boy Advance. Le design et l'étiquette toujours aussi cool. C'est très similaire tout ça. Donc, quelles sont ses fonctions ? Eh bien, elle peut quasiment lire tous les jeux de la fameuse console de Sega. Sérieusement, sur la centaine de jeux que j'ai testé, j'ai eu aucun problème. Aucun bug graphique, aucun problème de son. Même les hacks, où le ROM traduit fonctionne parfaitement. Le seul jeu que je n'ai pas réussi à faire marcher, c'est Virtual Rising. Mais bon, comme pour Doom ou Yoshi Island sur Super Nintendo, ils utilisent une puce. Une puce spéciale nommée la Sega Virtual Processor, qui permet ses graphismes en 3 dimensions. Mais c'est le seul jeu Megadrive à utiliser cette puce, donc, c'est pas une grande perte. Bon, pour être honnête, il y a quelques autres jeux qui ne fonctionnent pas, mais c'est surtout des jeux public domain, c'est-à-dire créés sur le net. Mais sinon, même des jeux non officiels, comme ce portage brésilien de Duke Nukem 3D, fonctionnent à merveille ! D'ailleurs, il faudra que je fasse un test sur celui-là. Et vous vous souvenez du Tetris à un million de dollars ? Eh bien, il marche aussi. Bon, maintenant, je vais vous parler de ses qualités et de ses défauts. Alors, commençons par les qualités. 1. Sa grande compatibilité avec la ludothèque de la Megadrive. Comme je l'ai dit précédemment, à part avec Virtua Racing, pas de problème. Du moins avec les jeux officiels. Donc, je peux dire sans hésiter qu'elle a une plus grande compatibilité que la version Super Nintendo. 2. Non seulement elle permet de jouer à tous vos jeux Megadrive, mais aussi aux jeux 32X, et même aux jeux Mega CD. Mais attention, ça ne veut pas dire que vous pouvez stocker vos jeux Mega CD sur la carte SD. Non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que, avec votre Mega CD pâle, ou autre, vous pouvez charger n'importe quel CD. Que ce soit un jeu japonais, comme Final Fight, ou un jeu ricain, comme cette grosse merde. Il suffit juste de mettre les bios de la Mega CD dans votre carte SD, de sélectionner le bios approprié dans le menu, et le tour est joué ! C'est magnifique ! Et d'une simplicité enfantine. 3. Les sauvegardes Contrairement à la cartouche Super Nintendo qui sauvegarde vos données uniquement sur la mémoire interne de la cartouche, ici, ça sauvegarde directement sur votre carte SD. Vous pouvez donc charger les sauvegardes de jeu de votre émulateur à votre carte SD, ou l'inverse, vous pouvez directement les charger de la carte à votre ému, et reprendre votre partie en cours ! Bon, il n'y a pas énormément de jeux Mega Drive qui possèdent une pile de sauvegarde, mais pour des jeux comme Sonic 3, ou n'importe quel Phantasy Star, c'est réellement utile ! 4. Le menu Il est très facile d'accès, bien expliqué et rapide. Les chargements de jeux se font à à peine quelques secondes, selon la taille de la ROM. De plus, vous n'avez pas à créer un dossier spécifique pour vos ROM. Encore une fois, avec la cartouche SNES, il est obligatoire de créer un dossier nommé SNES, puis dans le dossier, créer un dossier ROM, afin de pouvoir sélectionner les jeux dans le menu. Alors que là, vous pouvez sélectionner dans le menu n'importe quel dossier. Et pour faciliter encore plus les choses, ce menu crée automatiquement tous les dossiers nécessaires pour la carte SD lors de la première utilisation. Bon, maintenant ça va faire mal. On va parler de ses défauts ? Premièrement, encore une fois, rien n'est expliqué. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui est con, mais j'ai fouillé le CD de fente en comble et aucune instruction. Juste le logiciel et les détails techniques. Et même dans le forum, c'est pas expliqué, ou très vaguement expliqué. Je ne comprends pas, un simple document de texte, readme, serait trop compliqué ? Il m'a encore fallu une plombe pour faire fonctionner cette maudite cartouche. C'est vraiment irritant, ça ! Pourquoi pas d'instructions ? Deuxièmement, le bouton Reset. Contrairement à la version Super Nintendo, qui vous redémarre le jeu lors d'une pression sur le bouton Reset, ici, vous revenez directement au menu. En quoi c'est un problème ? Eh bien, par exemple, si je fais une partie de Golden Axe et que quelqu'un veut jouer avec moi, eh bien, au lieu de faire un simple Reset, puis sélectionner le mode de joueur, là, je suis obligé de revenir au menu, aller dans le fichier ROM, sélectionner le jeu, attendre le chargement... et enfin, je peux choisir le mode de joueur. Quand même, hein ? Oui, je chipote un peu, mais c'est juste que ça aurait été plus simple de faire un bouton Reset qui redémarre le jeu, et un bouton sur la cartouche qui renvoie directement au menu. Il y a bien un bouton sur la cartouche, mais comme je l'ai dit, il n'y a aucune instruction, et j'ai beau appuyer dessus, ça ne fait absolument rien. Donc, je vois pas à quoi il sert. Désolé. Et finalement, la compatibilité avec les jeux Master System. Sur le site de vente, il est clairement noté que cette cartouche peut lire les jeux Master System, ce qui est, en fait, à moitié vrai. Autant vous le dire de suite, ça marche pas du tout avec la mienne. En fait, les anciens modèles de cette carte avaient une mémoire interne, contenue dans la petite cartouche, et c'est là où étaient chargés les jeux. Mais depuis que c'est passé à la carte SD, ils ont enlevé la ZipRAM. J'ai aucune idée de ce que c'est. Mais dû à cette modification, les jeux Master System ne marchent plus. Quoi qu'il en soit, cette information devrait être enlevée de la page du produit. Ok, ils l'ont bien noté sur leur forum, ça. Mais ça devrait être aussi mis à jour sur leur page d'achat. Ça peut induire les gens en erreur. Moi, ça m'en induire en erreur. Bon, après, j'ai surtout acheté ça pour des jeux Mega Drive. Mais bon, j'aurais bien aimé profiter aussi des jeux Master System. Ça aurait fait deux consoles en une. Enfin, sinon, à part ça, c'est vraiment un bon investissement. Comme je l'ai dit dans mon précédent test, cela permet de préserver votre collection, de jouer à des ROMs traduites ou hackées, de ne pas avoir à transporter une flopée de cartouches si vous partez en vacances, ou si vous jouez avec une nomade. La belle vie, quoi ! Et la compatibilité avec les jeux 32X, ainsi que la fonction multi-bios, sont un pur bonheur. Je ne peux que vous conseiller cette cartouche. Même si son prix est élevé, ses avantages sont sans précédent. Elle vaut bien plus le coup que la méga carte. Bien plus avantageuse, surtout pour juste 20 euros de plus comparé à celle-ci. Sur ce, je vous laisse le lien du site que vous pourrez trouver dans la description de la vidéo. Et je t'ai dit un coup d'œil. Mais attention, quand on les voit, c'est vraiment difficile d'y résister. Bon, après, moi, comme je l'ai dit, ça ne va pas m'empêcher d'agrandir ma collection. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette mid-card. Et pour la note finale de cette mid-card version Megadrive, 19 sur 20. Ouais, mieux que la version Super Nintendo.